bonjour bienvenue sur objectifmoto.com aujourd'hui je vais te parler de protection de ta moto et oui on a reçu le flash bird de pegase qui est évidemment un traceur anti vol je te montre de plus près et comme tu vois effectivement il ya un boîtier à brancher sur la moto et un porte-clés tenir simplement sur soi je vous conseille quand même de ne pas le mettre avec les clés de la moto parce que si jamais on vous pique la moto alors que vous êtes dessus le boîtier part avec et du coup pas d'alerte donc autant le garder sur un autre trousset et vous voyez c'est quand même très très petit donc il n'y a pas de souci pour le placer dans une poche que ce soit par exemple avec les clés de la maison ou du garage évidemment il faut aussi l'application mais avant tout ça on va tester directement je vous conseille quand même de placer un anti vol sur la moto pourquoi bien parce que le simple fait de vouloir le retirer risque forcément d'afficher une alerte sur votre téléphone à condition évidemment d'avoir tout paramétrer correctement et déconnecter au réseau côté installation comme vous voyez le boîtier il est tout tout petit il vous suffit de le placer sous la selle ou un autre endroit seul impératif le logo doit être vers le haut un velcro double face est d'ailleurs fourni avec et il suffit évidemment de le brancher ensuite sur la moto et comme je vous dis tout est prévu pour vous avez même un raccord entre les deux alors ici évidemment vous avez fil rouge et noir à placer sur la batterie juste les cosses puisque le fil en lui-même reste noir et pour pouvoir refaire un reset ou autre de l'appareil et bien il vous suffit de débrancher ici le port fusible et vous pouvez retirer le boîtier sans aucun problème donc l'installation est à la portée de quasiment tout le monde à condition évidemment d'avoir accès à la batterie il vous suffira ensuite d'installer l'application suivre les étapes de la mise en route et aller faire un petit tour avec votre moto comptez un quart d'heure 20 minutes pour que tout soit mis en route pensez évidemment à tout paramétrer correctement puisque vous avez aussi une détection de chute qui est relié à liberty rider qui pourra évidemment vous prévenir prévenir un proche ou prévenir les secours en cas d'accident on peut également via l'application prévenir la police et signaler le vol de la moto d'ailleurs si jamais vous arrivez trop tard et que on est parti avec la moto qu'est ce qui se passe et bien vous avez forcément une détection sur votre téléphone c'est logique ensuite eh bien vous allez avoir un message sur votre téléphone et vous aurez le choix de soit ignorer l'alerte ce qui veut dire que vous êtes parti en laissant le petit porte-clés à la maison où malheureusement vous a vraiment piqué votre moto et là vous pouvez signaler le vol à ce moment là il va non seulement pouvoir vous donner le tracé de que vous avez effectué avec la moto et vous pouvez aussi suivre un trajet pour la retrouver jusqu'à l'entrée quand même en dessous d'un garage ou d'un tunnel comme ici vous verrez que sur le plan bien il s'est arrêté à l'entrée du tunnel autrement dit à l'entrée d'un parking ou d'un bâtiment également vous pouvez également utiliser le système simplement pour faire le suivi d'une balade par exemple puisque vous avez ce qui est un petit peu plus fun mais à la vitesse l'inclinaison enfin diverses données sur la conduite que vous avez eu alors flash burn ou pas flash burn telle est la question eh bien je suis parfois un petit peu mythifié alors c'est vrai que l'installation est très facile de ce côté là pas de souci l'idée d'avoir un petit boîtier à porter avec soi simplement pour activer ou désactiver de ce côté là c'est génial aussi l'appareil étant relié à la batterie de la moto on pourrait craindre pour la batterie justement de votre moto et là je suis un peu plus partagé parce que ma première batterie est tombée morte de chez mort alors c'est vrai que j'ai fait un bon bout de temps sans rouler météo santé enfin bon je ne vous ferai pas le topo général mais j'ai dû remplacer la batterie alors que le boîtier pegas donc le flash burn est prévu mais pour stopper l'alimentation avec la batterie de la moto et continuer sur sa propre alimentation pendant normalement trois mois alors je reteste ici avec une nouvelle batterie sur la moto et on espère évidemment je devrais pas nouveau la remplacer parce que 60 70 euros la batterie ça fait cher l'essai ceci étant dit je dois avouer quand même que la plupart des mouvements de la moto ont été signalés sur mon téléphone quand je dis la plupart c'est parce qu'il y en a parfois où j'ai pas reçu d'alerte pourquoi peut-être parce que je venais justement d'en faire une juste avant et que j'ai pas donné suite à l'alerte ou que j'ai simplement oublié d'ignorer l'alerte et du coup ils pensent que je suis en promenade enfin peut-être on espère enfin bon on espère évidemment que ça va nous signaler mais je dois dire que pour la plupart du temps ça a fonctionné n'oubliez pas évidemment de mettre à jour le système aussi bien l'application que le boîtier en lui-même c'est très important côté tarif comptez 299 euros avec un mois d'abonnement gratuit et ouais cette fois ci contrairement au premier modèle il vous faudra payer un abonnement de 5 euros par mois bon maintenant 5 euros par mois pour protéger une moto c'est pas énorme à savoir aussi et bien que vous avez une garantie à vie tant que l'abonnement est actif vous avez évidemment un service 7 jours sur 16 24 heures sur 24 que ce soit les flash birds cops donc qui est une protection contre le vol en partenariat avec la police mais aussi le flash bird emergency qui là est la détection d'accident et l'appel sos avec liberty rider évidemment là aussi si vous l'avez planifié si vous l'avez programmé sur votre application vous avez aussi la possibilité d'avoir un suivi un rappel des entretiens et une fonction chronomètre si jamais vous allez sur circuit et comment plus vous avez l'historique des trajets avec la vitesse inclinaison et les autres données ça peut être assez intéressant un package complet donc pour une protection de la moto qui ma foi est assez efficace et contrairement au pégase n'est pas limité à la 2g surtout et petite astuce regardez un peu le boîtier factice que vous pouvez acheter sur sur le site histoire évidemment de faire perdre encore un peu plus de temps aux éventuels voleurs de votre moto un essai évidemment à retrouver sur notre site www.objectif-moto.com